bonjour mes chers élèves deuxième année primaire je vous présente méthode de français c'est un outil vraiment efficace pour apprendre le français autrement alors l'arbre au monde je vous présente ce beau livre l'arbre au monde alors cette fois regardons s'il vous plaît ici on va voir conjugaison oui conjugaison c'est vraiment très facile ne vous inquiétez pas cette séance aura comme d'habitude vraiment amusante alors si on va découvrir ensemble la leçon de aujourd'hui alors comme d'habitude on va commencer par l'entraînement je m'entraîne dans les phrases c'est dessous voici les phrases dans les phrases c'est dessous recopie puis encadre les verbes conjugués d'accord recopie puis encadre les verbes conjugués recopie puis souligne les verbes non conjugués alors on dit la secrétaire écrit une lettre la secrétaire écrit une lettre écrit une lettre le bus va partir le bus va partir le maître explique une leçon le maître explique une leçon chanter est une activité difficile chanter est une activité difficile je recopie je recopie puis je souligne les verbes non conjugués à l'infinitif d'accord d'accord alors on va commencer par les verbes conjugués je souligne à l'infinitif d'accord alors on dit écrit j'y vois va on a donc toujours deuxièmement c'est un verbe la secrétaire écrit écrit le bus va d'accord le maître explique et chanter est tu vois alors recopie puis souligne les verbes non conjugués alors je sais j'ai dit la secrétaire une lettre non la secrétaire c'est un nom une lettre aussi le bus partie avec une autre couleur pour faire la différence partir c'est un verbe à l'infinitif c'est la même chose pour chanter c'est vraiment facile voilà pour faire la différence entre les deux alors écrit va explique et c'est un verbe conjugué d'accord on peut encadrer les verbes conjugués alors écrit va explique et normalement et se place toujours à la deuxième place et partir et chanter c'est un verbe à l'infinitif on continue toujours avec deuxième exercice recopie puis relit chaque verbe conjugué sur l'infinitif c'est vraiment un jeu impeccable alors on cherche maintenant les infinitifs oui 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 alors vendre vendre ça ressemble tu vont vendre nous brossons alors cherche mon verbe à l'infinitif qui veut dire nous brossons ça ressemble un petit peu non du voir non faire non bâtir l'empêche et soigner et brosser il soit né oui oui j'ai entendu la bonne réponse pêche et non on bâtir voir non soigner tu pêche voir non faire non bâtir non pêcher je bâti c'est bâtir vous voyez c'est leur voir elle fait c'est le verbe faire voilà c'est vraiment facile alors tu vont vendre alors tu vont c'est un verbe conjugué l'infinitif du ce verbe c'est vendre la même chose pour nous brossons l'infinitif c'est brosser et les soignes c'est un verbe conjugué oui conjugué au présent on va voir plus tard que ça veut dire le présent on va faire ensemble c'est vraiment facile alors il soit né soigner tu pêche péché bah je bâti bâtir vous voyez vous voyez voir elle fait faire alors normalement entre nous l'infinitif du verbe il y a trois groupes il y a le premier groupe deuxième groupe et troisième par exemple brosser premier groupe d'accord et même chose pour pêcher la même chose pour soigner parce que c'était même par er c'est une terminaison entre nous d'accord bâtir c'est un verbe deuxième groupe d'accord faire voir c'est un verbe au troisième rappelez vous de ça on va voir plus tard donc on continue on écrit les verbes en gras à l'infinitif c'est un jeu vraiment un peu difficile pour la plupart mais non il suffit tout simplement de chercher soit dans un dictionnaire soit 12000 verbes alors nous sillons qu'est-ce que vous voyez ici on ns c'est scier avec er à la fin tu vois alors tu passes on ns si tu ajoutes er d'accord nous sillons la planche entre parenthèses c'est scier scier on utilise la scie le pêcheur remonte les filets remonté le bouger cuit le pain c'est un peu difficile cuit cuit c'est vraiment difficile ce verbe là tu peins les volets tu peins les volets c'est quel verbe ici c'est le verbe perdre voilà vernis le menuisier vernis le c'est vernir voilà je vous aide pour bien comprendre la leçon tout simplement mais ne comptez pas sur moi il faut chercher il faut simplement chercher dans un dictionnaire ou 12000 verbes et vous cherchez vous même et ensuite vous pouvez voir la vidéo pour bien vous assurer la bonne réponse alors scier c'est un verbe de premier groupe remonté c'est la même chose faire le premier groupe cuir c'est un verbe de troisième groupe peindre peindre tu vois peindre attention c'est un verbe de troisième groupe c'est un peu difficile difficile oui vernir c'est un verbe de deuxième groupe mais normalement c'est pas question de savoir est ce que c'est premier groupe deuxième groupe troisième groupe ça s'arrive à l'année prochaine incha'Allah alors recoupé chaque phrase puisse donc chacune celui du verbe écrit le à l'infini la même chose c'est vraiment facile à maintenant vous a bien compris la floriste coupe en normalement toujours le verbe second le verbe conjugué se place à la deuxième place la floriste coupe la floriste coupe la fleuriste coupe le verbe conjugué se place à l'infini la même chose pour faire si oui c'est vraiment facile en deuxième place et coopé peur par toujours le verbe qui est congé Alors, normalement, c'est ça, la langue française, elle est très belle Alors, la fleuriste coupe les ronces Mais je cherche ici l'infinitif, ça veut dire l'origine de ce verbe Coupe, 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 normalement, je trouve coupé Oui, dans un dictionnaire, éteigne, oh là là, c'est la première fois que je vois ce verbe, éteigne C'est le verbe éteindre, c'est le contraire de allumer, allumer, éteindre, éteindre Tu vois, éteindre Alors, servir, nous servons, servir, ir à la fin Construire, avec re à la fin Farcir, avec ir à la fin Alors, couper, éteindre, voilà Servir, construire, farcir Couper, c'est un verbe de premier groupe Éteindre, c'est un verbe de troisième groupe Servir, c'est un verbe de troisième groupe Construire, c'est un verbe de troisième groupe Et farcir, c'est un verbe de deuxième groupe Ah, c'est pas question de savoir maintenant quel type de verbe Mais normalement, l'année prochaine, ça veut dire CO2 ou CM1 Vous aurez, vous serez capable d'identifier facilement les groupes Et c'est en trois Allons-y Dans le sens, vous avez bien compris, c'est verbe conjugué Verbe non conjugué, ça veut dire verbe à l'infinitif On continue, conjugué non C'est vraiment facile, je m'en répule Verbe conjugué, verbe non conjugué Page 32 Alors, suivez avec moi s'il vous plaît Je lis d'abord les phrases Le médecin opère la petite fille La policière explique le code de l'ange Je cherche le verbe Il s'occupe toujours de deuxième place Opère, explique C'est un verbe au présent Opère, explique D'accord ? Alors, je change le temps des phrases Les faisons commencer par hier On dit hier, le médecin opère non A opéré la petite fille A opéré la petite fille A opéré Hier, la policière a expliqué le code de la route A expliqué A expliqué Opère devient à opérer Explique devient à expliquer Pourquoi ? Parce qu'on a changé le temps On a changé le temps au passé composé Au passé, normalement Les verbes soulignés ont-ils changé ? Oui Opère devient à opérer Explique devient à expliquer Alors, premier point On a déjà compris Si le verbe change Quand on change le temps De la phrase On dit que le verbe est conjugué D'accord ? Vous avez bien compris ? Alors, le médecin opère la petite fille C'est au présent Lorsqu'on change au passé On dit hier, le médecin a opéré la petite fille Maintenant, vous avez bien compris Que le verbe change Pourquoi ? Parce que le verbe se conjugue Hier, la policière a expliqué le code de la route Au lieu de dire explique On dit à expliquer Au lieu de dire opère A opérer Alors maintenant, lis les phrases C'est dessous Opérer C'est ouvrir le corps pour soigner Expliquer le code de la route C'est faire comprendre Comment se comporter sur la route Ici, non Les verbes soulignés N'ont pas changé Lorsqu'on commence par hier Hier, opérer C'est ouvrir le corps pour soigner C'est une sorte d'explication Alors, qui veut dire opérer ? C'est ouvrir le corps pour soigner Qui veut dire expliquer le code de la route ? C'est faire comprendre Comment se comporter sur la route Alors, normalement, l'infinitif ou les verbes non congérés sera toujours invariable Voilà Opérer Ouvrir Expliquer Soigner Faire comprendre Se comporter Etc On ne change pas le temps Alors, les verbes soulignés ont-ils changé ? Non Les verbes soulignés n'ont pas changé Pourquoi ? Parce que ce sont des verbes non congérés Si le verbe ne change pas quand on change le temps de la phrase Le verbe n'est pas conjugué On dit il est à l'infinitif Il est à l'infinitif Alors, un verbe est conjugué quand on change le temps C'est très bien Un verbe est conjugué quand on change le temps Un verbe n'est pas conjugué Il est infinitif quand le verbe ne se conjugue pas Normalement, on trouve l'infinitif dans un dictionnaire ou deux mille verbes C'est ça Alors, il faut comprendre que le verbe conjugué C'est un verbe qui change Selon le temps Soit le passé, soit le présent, soit le futur Et verbe non congégué C'est-à-dire un verbe à l'infinitif Il reste toujours à l'infinitif Il ne change pas, il ne se conjugue pas, etc Alors, c'est fini pour la leçon de Jérôme C'est vraiment facile Mais normalement, la transformation au présent, au passé, vous allez voir après C'est ça le but de ce cours C'est comprendre qu'est-ce que c'est un verbe conjugué Qu'est-ce que c'est un verbe non congé Ou un verbe à l'infinitif Quelle est la différence entre les deux Voilà, c'est tout pour le moment Amusez-vous bien Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada